Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Sous-titrage ST' 501 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 Il y a eu un immense espoir et une possibilité pour eux de se projeter vers le futur. Ça veut dire tout simplement qu'on leur permettait de devenir humain. Je ne dis pas redevenir, de devenir humain. Et ça, il y a un très beau mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps en créole, un remunage. On leur a permis ce remunage. Et puis, l'époque après, ce que la première abolition leur avait permis, c'est-à-dire de participer aux élections électorales et être des élus métissés noirs, et d'adhérer au nouveau système juridique, tout ça a amené à la disparition, 1802, a amené à la disparition de tous les droits accordés. Mais pas seulement aux personnes qui étaient en voile, mais ceux qui, déjà franchis, étaient déjà en France. Ils pouvaient réagir. Alors, il y a eu des forces d'entrée en France, alors qu'elle est affranchie, le prouvait. C'est-à-dire que les gens restaient en voile ou pas. Ceux qui étaient déjà en France devaient déclarer, car il aurait été imposé une carte particulière. Et si ils ne présentaient pas cette carte à la demande, ils étaient susceptibles de peine d'emprisonnement et d'expulsion. Ça veut dire qu'il y avait une espèce de vrai marquage au feu rouge, et le retour à la chosification, c'est-à-dire qu'un article du Côte-Noire disait déclarant les esclaves être meubles. Ils étaient brusquement remis dans la douleur et les foies. Ils perdaient le contrôle mental, on contrôlait le social, alors qu'en tant que personnes libres, ils commençaient à penser pour eux et non à travers le côlon. Ça veut dire que ce début d'humanisation, décidé par eux-mêmes, parce qu'il fallait bien un moment donné se refaire, ce début d'humanisation a été totalement nié et dénié. Alors la première réaction, les gens souvent me demandent, mais quelle a été la première réaction de ces personnes qui sont nées dans la servitude, qui ont retrouvé, qui ont trouvé une liberté, à qui on disait, allez, vous devez encore être soumis et subir des châtiments. La première réaction a été une réaction de fureur. Une réaction de fureur qui va donner lieu au marronnage. Et c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment de marronnage, c'est vrai qu'on ne parle pas des luttes engagées par les personnes qui étaient eux-mêmes dans cette servitude, parce que même avec la transmission de comportements, d'évitements, afin de le moins souffrir, il y a toujours eu, entretenu, cette volonté de suivre et d'échapper à cet enfer. Et ce sont les parons qui leur ont permis ça. Et quand je parle de ça, la représentation même de cette chose se trouve dans le Bigiti. Le Bigiti qui a été magnifié par la danse de l'Enaplou. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'une espèce d'égitation entre deux possibles fureurs, une chute qui n'arrive jamais, on ne touche jamais d'elle, et on s'en remet à danser. Masco, amuse, qu'on perd la pente. Et c'était ça qui perdurait, et qu'on commence à étudier, je veux dire encore, j'étudie les effets du trauma sur nos générations, et on n'en sera jamais suffisamment pour étudier. Deuxième réaction, ça a été cette perte de repère et de contrôle de sa vie, et une perte de confiance en soi. Troisième réaction, une haine intériorisée. Une haine intériorisée, c'est-à-dire une socialisation du racisme. Et c'est un effet de projection. Puisqu'ils pensaient qu'ils étaient noirs, et que c'est à cause de cette peau noire qu'on les remettait à l'esclavage, ils se devaient de se détester eux-mêmes. Ils détestaient bien sûr ceux qui leur avaient fait subir cette condition, mais ils se détestaient en se disant, s'ils n'étaient pas ceux-là, ils n'auraient pas été encore remis dans ces conditions-là. Alors cette haine intériorisée va très loin, parce que j'ai aussi une haine de soi et de son propre groupe d'appartenance. Il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait l'entendre quelque part. Alors bien sûr, la perte de confiance, mais ça, c'est rien du tout. Cette perte de confiance dans le droit venu de France, puisqu'il y a eu trahison de ce droit, et une méfiance envers un système qui va durer jusqu'à la deuxième abolition, 1848. C'est installé ce qu'on appelle un processus de victimisation. Victimisation, qu'est-ce que c'est que la victimisation ? C'est le sentiment d'une violation de tous les droits humains de l'individu, ou d'un groupe d'individus, par un autre individu, ou un groupe d'un autre individu. Alors psychologiquement, qu'est-ce que ça a tenu ? Psychologiquement, un doute de soi. Ce doute permanent de soi que nous retrouvons encore dans certains de nos comportements, avec la modestie, ne pas savoir suffisamment nous présenter, dire qui nous sommes, valoriser l'autre, celui qui vient d'ailleurs, ne pas nous reconnaître comme valables, et ça, ce doute de soi a fortement impacté les individus dans la transmission générationnelle. Doute de soi, non ? Un abaissement, je ne dis pas une absence d'estime de soi, mais un abaissement de l'estime de soi. Et puis cette propension marquée pour la colère et l'irritabilité. Et c'est vrai que, quand nous sommes dans un conflit, et que nous nous retrouvons dans une situation difficile, nous montons comme la souffrière. Et même s'il n'y a pas d'éclatement, nous nous redescendons, mais nous sommes déjà dans cette discrétabilité, qui a été transmise indéniablement. Il y a eu aussi un conflit, un conflit psychologique grave, résultant de la perte de son identité. Si, père de son identité, effectivement, qui sommes-nous ? Le qui suis-je ? Cette question aussi, l'identité, cette question de l'identité, va amener un traumatisme historique. De quoi je parle quand je parle de traumatisme historique ? Je parle de ce trou généalogique. Et même s'il y a eu une volonté de retrouver les ancêtres par le nom, il y aura toujours une espèce de déperdition et de trou généalogique quand on voit comment se passait la distribution des noms. On ne peut remonter qu'une certaine génération, et pas au-delà. Alors, les problèmes affectifs et relationnels, parce que ceux qui l'avaient construit comme famille, puisqu'ils étaient devenus libres, ceux qui l'avaient construit comme famille, a été complètement démantelés, je n'aurais pas de mal à rappeler ce qui se passait sur les plantations, c'est-à-dire que la prise du corps de la femme dans les viols, donc on était à son retour des choses. Donc, problème affectif et relationnel, comment faire couple, comment reconstituer le couple, à travers tout ce démantèlement, une perturbation des rôles. Et on a bien vu comment l'homme antigué a été complètement évacué, parce que la femme l'a inscrite au registre de la dette, c'est-à-dire qu'elle a estimé qu'il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, défendre ses enfants, et elle-même. Elle l'a inscrit au registre de la dette, et elle l'a miniaturisé. Et ça, nous avons vu comment il est difficile, encore aujourd'hui, de retourner à l'homme antigué, sa place de héros, tout simplement. Et même, quand on lui donne une place de héros, eh bien, il n'a pas ses habits de lumière, il lui porte autour quelque chose. Cet homme est partout, et jamais à sa place. Et chercher sa maison équivaut à la perle, tout simplement. Donc, ce sont des séquelles psychologiques. Et puis, bien sûr, le stress psychotraumatique. Il y a le trauma, en premier lieu. Il y a le stress, il y a le trauma, et puis il y a la consolidation du stress, avec le stress post-traumatique, qui vient après. Ça peut arriver, trois mois après, quatre mois après, un an après, et ça a des incidents. Alors, aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui commencent à étudier le phénomène épigénétique. Ce phénomène épigénétique, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de prouver que le stress a eu des effets sur les neurones, les neurones, et que ces neurones, qui jouent au rôle de la biologie, ont eu forcément, ces neurones ont eu, forcément, quelque chose à voir dans les gènes, donc une espèce de transmission. J'attends de voir, parce que je suis expert dans la dette de l'environnement, c'est-à-dire l'acquis. Je crois très peu en l'inné, ou alors il y a très, très peu de transmission de façon innée, je crois à l'acquis, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, comment s'est construit cet environnement, et comment, par un phénomène d'inculture, à fond, l'inculture, il y a des choses qui se transmisent, des choses apprises, et des choses observées. Alors, cette impuissance, il y a cette impuissance apprise par le comportement même de nos ancêtres, et cette impuissance apprise, elle nous donne des espèces de perturbations au niveau de la détermination et de l'affirmation de soi. Vraiment, c'est quelque chose que je veux beaucoup travailler avec les petites personnes qui devaient être un peu plus assurées, et ça, je retrouve vraiment ce trait dans nos populations. Et puis la honte. La honte et la peur. Alors, bien sûr, les premiers anthropologues qui étaient européens, nous n'avions pas d'anthropologues, antiques, nous en sommes aujourd'hui arrivés à être, à compter, sur les droits d'une main, il resterait encore des droits. Mais les anthropologues européens avaient décidé de partager la culture en deux catégories, c'est-à-dire une culture de la honte et une culture de la culpabilité. Et vous comprenez bien que cette culture de la culpabilité leur revenait dans cette espèce de volonté de démonstration d'une supériorité. Alors, il nous a fallu démontrer que nous n'étions pas, oui, il y avait de la honte, mais que nous n'étions pas uniquement de la culture de la honte, mais que les deux pouvaient cohabiter la honte et la culpabilité. Autant chez les Antillais que chez les Africains que chez les Européens. Et je ne cesse de dire qu'il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a que des cultures différentes. Alors, le deuxième groupe, ceux qui étaient nés libres, bien sûr, il y a forcément un groupe qui va être fidéré et qui va capituler et qui va accepter parce que le traumatisme est trop fort, trop envahissant, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dans un premier temps et ils vont accepter sans trop se débattre. Mais, en entretenant au fil des mois un élire de révolte parce qu'il n'avait jamais été eux soumis à quel que soit le système. Dans ce groupe qui, effectivement, attendait, le groupe des livres qui attendait pour mettre en route la révolte, il y a une formation de ce qu'on appelle en psychologie la personnalité comme si. La personnalité comme si, c'est faire ce que l'autre veut qu'on fasse, donner à l'autre le change comme le Bégui dit. Mais, si il perdure son comportement, on arrive à une déstructuration de l'identité. Mais, cette personnalité comme si leur a permis de survivre. Et puis, les effets du stress post-traumatique. Et, dans cet effet du stress post-traumatique, vous avez l'hypervigilance, c'est-à-dire on est toujours dans une espèce d'obésience, on est toujours aux ingrètes, on ne tient une chienne en permanence. Et, il y a l'anxiété, il y a les phobies. Et, j'ai été assez étonnée quand je suis revuée ici et que j'ai travaillé un peu sur les phobies de trouver qu'il y avait des phobies dans nos populations qui ne sont pas apparentes. Il faut vraiment les détecter et les savoir. C'est vrai, on ne peut que trouver ce qu'on cherche quand on sait ce qu'on cherche. Alors, les motels, la somatisation. Cette somatisation, elle est encore omniprésente dans nos populations parce que tout problème moral, psychologique, eh bien, va passer par le corps. Et nous avons cette douleur, ce corps crasé en permanence. Et ce corps crasé correspond, pour moi, à une légère déprime. Alors, les troubles du sommeil, ce démonage, ce démonage a permis, effectivement, d'imposer une espèce de manque de concentration. Alors, pour terminer, M. Antony, ces deux groupes ont subi des blessures morales, oui, en deux mots, ont subi des blessures morales et psychologiques cumulatives pendant 15 générations. Ce traumatisme historique a généré, ce traumatisme historique a généré le déni même de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que bon nombre d'entre nous, nous refusons d'entendre parler de l'esclavage, où on se dit, mais il faut sortir de ça, nous devons avancer. Mais nous avançons et nous avons bien avancé. Comme je dis, mais comme je dis tout le temps, même dans les conférences internationales, eh bien, nous nous avons rejoint et parfois dépassé. Alors, vivre-lui pour mourir. Le Dél Grec, c'est la Cécompagnon, on peut dire deux mots là-dessus parce que je suis important. Très rapidement, Hélène, très rapidement. Très rapidement. C'est effectivement se détruire pour ne pas donner, oui, pour ne pas donner à l'homme la victoire d'avoir réussi et d'avoir gagné. merci Hélène Mijrel en direct dans le ZCL. C'était très intéressant et j'espère que les Guadeloupéens ont bien compris votre discours qui était très important sur tous ces traumatismes liés à l'esclavage et un radis que ça ne peut pas finir puisque il est 14h03, on prend la 20 dernières pauses et puis après on va retrouver Marie Guadeloupe et puis Garcey Maltza et puis une confine avec Marie-Marie Linda Oumé. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501